En ce mois d'août, dans le cadre de sa mission quotidienne de plaidoyer en faveur de la jeunesse du continent africain, y compris celle de l'Orbit démocratique du Congo sans pays, la présidente de l'UPJ a honoré les jeunes du classe orientale. C'est le dimanche 21 août 2016 que Francine Niumba avec le gouverneur du classe orientale Ngoïka Sanji sont arrivés dans la ville de Mbujimai à bord du bombardier Kimpanguta de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways, tous en provenance de Kinshasa. Sur place, elle devait participer à la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Son premier tête-à-tête sera avec le gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji et d'autres autorités. Après les avoir rencontrés, la présidente de l'UPJ va, dans la soirée, rencontrer également les leaders des jeunes de toutes tendances confondues, y compris les étudiants. Ici, les échanges vont se dérouler sans tabou et toutes les questions seront abordées avec satisfaction. Le lundi 22 août 2016, comme prévu, a lieu la cérémonie marquant la célébration de la journée internationale de la jeunesse, fêtée par les jeunes de cette province en présence du gouverneur Ngoïka Sanji. Les autorités provinciales et le bureau conjoint du système de Nations Unies du Kassai Oriental. Lui est choisi pour cette manifestation la salle du club MIBA. Le premier à prendre la parole, le président du conseil provincial de la jeunesse, qui a salué la visite de travail de la présidente de l'UPJ, preuve de l'importance qu'elle attache à la promotion des jeunes. Les jeunes du Kassai Oriental ont dans un plaidoyer sollicité alors la mise sur pied d'un fond provincial pour le développement des jeunes et la suppression de l'instrumentalisation des jeunes, dont l'énergie positive doit aider à booster le bien-être social à travers l'entrepreneuriat. A son tour, s'adressant à l'assistance, Francine Mouyumba a d'abord fait observer une minute de silence en mémoire des Congolais victimes de la récente attaque terroriste de Beni. La présidente de l'UPJ a pour ce faire invité les jeunes à bannir toute forme de violence et cultiver la paix pour un développement durable de la République démocratique du Congo. Elle a surtout martelé sur l'esprit d'entrepreneuriat et de créativité qui doit caractériser les jeunes, eux qui constituent plus de 60% de la population congolaise. J'aimerais ici rappeler que la journée internationale de la jeunesse n'est pas tout simplement une journée où on chante, on célèbre, mais c'est plutôt une journée où on rappelle des dirigeants à investir dans la jeunesse, dans l'ensemble du continent. L'Afrique que nous représentons et le monde compris, j'étais un membre de l'église africaine. Cette année où on se reprend les journées de la semaine de la jeunesse, avec un thème de la route vers 2030, éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durable. Cela suppose à chaque État de mettre l'accent sur le rôle et la place de jeunes pour réduire la pauvreté et atteindre le développement durable et parvenir à la consommation et la production durable. L'Afrique que nous voulons, c'est une Afrique où les jeunes ne se trouvent pas en chômage et en train de traverser pour aller chercher la lumière et mourir dans la même chose. J'avais écrit à tous les gouvernements, quand ils étaient à Keshasa, avant la nomination de leur gouvernement provinciusse. J'avais demandé à ce qu'ils puissent voir comment promouvoir aussi la participation de la jeunesse dans la gouvernance. Et aujourd'hui, dans les castrailles orientales, c'est une réalité. Quand j'ai parlé à la ministre Blanc, j'ai cru qu'elle était une vieille maman, quand elle m'avait appelée au téléphone, quand j'étais à Keshasa. Quand je suis arrivée à l'aéroport, on me la présente. Et je me disais « Ah bon ? Le ministre de la Jeunesse aussi ? » Le ministre de l'Économie est un homme. Et je me suis dit que non. Écoutez, il y a des simples ici. Et pourquoi pas avoir la même chose partout. Mais il y a une chose importante. Quand il y a des ministres qui sont jeunes, ils privilègent également les intérêts de la jeunesse. Quand nous sommes arrivés, ils sont tous venus. On a essayé de travailler ensemble pour le programme que nous allons mettre ici. Nous allons faire ici. Maintenant, la différence dans les autres provinces ou dans les autres villes. S'ils ne sont pas jeunes, ils vont te recevoir, ils vont aller dormir, ils terminent avec des jeunes, ils vont dire qu'est-ce que c'est les histoires des jeunes, ils vont partir. Mais parce qu'ils sont jeunes, ils sont venus. On a passé presque une heure et demie. On a essayé de revoir les programmes qu'on a ici dans la province pour que ce soit un programme concret. Que ce soit un programme où on vient, on fait des discours et on part. Mais plutôt avoir des actions concrètes. Même si ce n'est pas beaucoup, mais la petite chose que nous pouvons faire ou mener une action concrète, ça peut changer une chose dans la vie de quelqu'un. Et c'est pour cela que je sens beaucoup leur dynamisme et aussi leur souplesse dans ce qu'on a essayé de préparer. Tout ce qu'on a préparé, on a préparé ça pas pendant trois mois, pas pendant deux mois, mais tellement que tout le monde était souple sur le terrain, ça facilitait beaucoup de choses. Dans le leadership et surtout pour le développement. Et c'est pour cela que j'interpelle également la jeunesse. Parce que nous aurons toujours tendance de parler des droits, mais oublier les devoirs. J'ai suivi les interventions de tous les jeunes qui sont passés ici. Mais aussi, il est important que les jeunes puissent parler à d'autres jeunes sur le devoir de la jeunesse. Et si on met seulement l'accent sur le droit, essayez d'abord d'accomplir ton devoir. Ton devoir étant que citoyen. Et je dirais la vérité et la jeunesse congolaise. Que personne ne puisse nous mentir. Parce qu'il y a des états qui ont des problèmes serrés plus que de l'autre. Il y a des états où on pédit les pieds et on sent la pauvreté. La pauvreté. Peu n'importe le problème, nous ne pouvons pas détruire la nation ou viser la violence. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a lui insisté sur les devoirs civiques des jeunes qui doivent être les acteurs principaux du développement. Il va promettre sur le champ de créer un fonds pour la promotion des activités des jeunes. Il va instruire son ministre de la jeunesse de déjà créer un compte bancaire pour ce dernier. La cérémonie finie, la présidente de l'UPJ va aller donner un coup de pouce aux travaux du centre des jeunes qu'elle représente également et dont l'inauguration devrait intervenir le mercredi. La journée aura comme point de chute la pose de la première pierre pour la construction d'une mini minoterie pour les jeunes au site Pemko à l'extrême ouest de la ville de Mbujimai. Et le mardi 23 août 2016, la présidente de l'UPJ va passer toute la journée à l'intérieur de la province du Kassan Oriental. Parti de Mbujimai, dans l'avant-midi, Francine Mouyumba a accompagné les jeunes et quelques autorités provinciales en fiscale dans le groupement de Kassoumbi, dans le territoire de Chilengue, pour communier avec la population dans les jeunes et les femmes venues à sa rencontre. C'est au terme d'auprès de deux heures de route que Francine Mouyumba arrive dans le groupement de Bakwa Kachila où les jeunes ont obtenu un champ de 150 hectares. Comme partout où elle est passée, la patronne de la jeunesse africaine va interpeller les jeunes à aimer la replique démocratique du Congo leur patrie et travailler dur pour un lendemain meilleur, protégeant notre pays et évitant tout acte de destruction du patrimoine national à tel lancé. Elle a ensuite reçu la bénédiction du grand chef de Bakwa Kalongi. Elle qui fait aussi partie d'une famille royale a démontré l'importance qu'elle accorde au pouvoir traditionnel. Et n'étant pas venue les mains vides, elle va remettre quelques pannes et d'autres biens de première nécessité aux femmes de la contrée. Habillée d'une salopette, elle prendra par la suite le chemin du champ pour donner le coup de pioche des travaux de labours. Attirée par la fertilité du sol, elle a promis des sémences et cultures améliorées pour rentabiliser ce projet. Ce, avant de prendre part à un match de football avec les jeunes de Bakwa Kachila devant une population venue en grand nombre, heureuse de voir la simplicité et le pragmatisme de la visiteuse de marque. Les femmes et les enfants ont retenu l'attention de la présidente de l'UPJ qui a prôné l'éducation pour tous en vue d'un développement durable de la replique démocratique du Congo. Cette étape passée, Francine Mouimba va prendre la direction de la cité de Chilingue où l'attendaient plusieurs autres jeunes qui tenaient à la recevoir. Face à un auditoire tout attentif, elle a prêché la paix, le travail, la créativité et l'énergie positive des jeunes. Le jour suivant, soit le mercredi 24 août, dans l'après-midi, la présidente de l'UPJ va assister à l'inauguration du Centre des Jeunes du Casse Oriental. Elle qui, bien avant, avait appuyé les travaux de finissage. La cérémonie a lieu sous une pluie battante en présence des autorités provinciales, dont le patron de la province, le gouverneur Alphonse Ngoïka Sanji. Ces derniers qui vont saluer l'engagement de la présidente de l'UPJ pour l'épanouissement des jeunes Congolais. Vous êtes venus avec des solutions. Des solutions pour rendre opérationnel notre centre de jeunes. C'est un motif de joie immense. Le président de la République Joseph Kabila Kaban veut de l'émergence de la RDC. D'ici l'horizon 2030. Comment allons-nous arriver à l'émergence de la République sans une jeunesse dynamique engagée ? Donc, nous comptons sur vous, jeunes. Madame la présidente, vous avez réellement le soutien du gouvernement de la province du Casse Oriental. Pour sa part, le message est resté le même. Les jeunes Congolais doivent prendre conscience de leurs responsabilités et travailler dur pour un avenir meilleur. Elle va alors insister sur l'importance d'investir dans la jeunesse maintenant, car elle traverse des moments très difficiles. Je pense que nous devrons glorifier l'éternel parce que la pluie, c'est une bénédiction. En inaugurant ce centre de jeunes et avoir une forte pluie, ça montre que cette maison et ce centre est béni. Et que ce centre va également développer plusieurs projets de jeunes de cette province qui peuvent agirer l'autonomisation de nos jeunes du Casseï oriental. Tous ces mots seront suivis de la coupure du ruban symbolique par le gouverneur et une visite guidée du centre. A l'intérieur, tous les bureaux et la grande salle ont été occupés grâce à l'appui de la présidente de l'UPJ, y compris la salle de réunion pour permettre aux jeunes de mieux se servir de ce centre. Un autre fait important ce jour, le lancement par les deux personnalités du projet d'affectation de 60 jeunes volontaires médecins dans le cadre de la promotion de la création d'emplois. Je voudrais déjà d'entre-deux-jeux saluer la bravoure de la présidente de l'Union Pan-Africaine de la Jeunesse Madame Française Moulomba par rapport à cette grande opportunité octroyée aux équipes de jeunes volontaires du Casseï oriental. Pourquoi ? Puisqu'on a estimé que ces programmes au niveau de la République démocratique du Congo visent à développer la personnalité des volontaires, l'affirmation de soins et en même temps opportunité d'emploi. Les jeunes motards ont quant à eux reçu des motos du gouvernement provincial dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat à travers le Fonds provincial pour le développement qui vise surtout la réduction du taux de chômage des jeunes. La présidente de l'UPJ qui tient à l'autonomisation de la jeune femme congolaise va elle et la ministre provinciale du genre et de l'économie remettre à 100 jeunes femmes commerçantes d'Omboujimai une assistance en capital de 100$ chacune, ressources mobilisées sur terrain avec une petite contribution de la présidente de l'UPJ dans le cadre cette fois-ci du Fonds provincial pour le développement de la jeunesse afin de promouvoir l'entrepreneuriat et l'autonomisation des jeunes. Leur souhait le plus profond est de voir les petits commerces de ces jeunes femmes s'est fructifié afin de permettre à d'autres bénéficiaires. Le geste est d'une grande signification pour les bénéficiaires d'autant plus que certaines ne disposaient que 2500 francs comme chiffre d'affaires. A noter que bien avant cette remise, dans la matinée, la présidente de l'UPJ et la ministre du genre avaient toutes deux fait la ronde des marchés pour identifier ces femmes et en même temps acheter divers produits. Le séjour de la présidente de l'UPJ au casse orientale aura été d'une réussite totale et bénéfique pour les jeunes de cette province qui n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à son endroit. Nous sommes très ravis, madame Francine Mouyumba, elle était venue en 2014, elle était des passages sur le casse orientale, elle a vu et elle avait promis pour nous dire que prochainement dès que je viens c'est pour achever. Elle est venue et elle a achever, elle a même équipé le centre de jeunes du casse orientale. Après Mboujimaï, Francine Mouyumba entend mener des plaidoyers similaires dans les autres provinces de la République Démocratique du Congo, car, déclare-t-elle, l'avenir du pays et de l'Afrique dépend de ce que nous faisons pour la jeunesse aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !